Musique 6h du matin, la nuée était longue, les techniciens de TDF bouclent leur mission. Ils finissent de reconnecter les chaînes. L'île de France est désormais entièrement connectée au réseau numérique terrestre. L'émotion est palpable. Un petit peu d'émotion parce que c'est une page qui s'est tournée hier, enfin ce matin, quand on a arrêté les émetteurs analogiques. Et donc là, on a démarré les émetteurs numériques de nouvelle génération. Donc c'est une nouvelle page qui s'écrit pour TDF, pour la Tour Eiffel. Donc un peu d'émotion. Ces énormes armoires électriques bourrées de câbles et reliées à des ordinateurs fonctionnent parfaitement, le succès est total. Donc ça y est, les nouveaux émetteurs sont à l'antenne. Ça y est, on a mis tous les émetteurs en nominal. Donc on a la puissance nominale en sortie et tout est en automaticité. C'est-à-dire qu'il y a l'émetteur qui est sur antenne et son secours qui est opérationnel. Pour tous ces spécialistes de TDF, ce 8 mars 2011 restera un jour important. Ce matin, une page se tourne à la Tour Eiffel. Ce n'est pas une page qui est aussi importante que le démarrage des télécommunications sur la Tour Eiffel, mais c'est une page que je qualifierais moi assez semblable à l'arrêt du 819 lignes, à l'arrêt de la télévision noir et blanc, ou bien au démarrage de la couleur. 123 ans après la première liaison radio-électrique, la Tour Eiffel émet en numérique. Toute la nuit, la Dame de Fer aura vécu la fête en hauteur et le travail de spécialiste dans ses sous-sols. Musique 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 La manœuvre est terminée. Je crois qu'on peut dire que c'est un succès et on peut s'applaudir. Ces applaudissements sont mérités, une ère nouvelle s'ouvre, le numérique va apporter de nouveaux progrès télévisuels. Ce qui a été réalisé jusqu'ici est extraordinaire et formidable. Je sais notamment toute la mise à niveau des travaux sur la tour Eiffel. Vous avez été dans des conditions d'exploit absolument incroyables. Ce sont des exploits technologiques, des exploits humains, des exploits d'équipe. Donc vraiment, bravo, merci, c'est formidable. Mais pour être sûr de profiter à plein du numérique, il faut que les 4,6 millions de foyers franciliens qui se réveillent ce matin règlent à nouveau leur téléviseur. Ce n'est qu'après cette mise à jour des fréquences qu'ils pourront profiter des 19 chaînes gratuites, des 7 chaînes locales et des 11 chaînes payantes. Sous-titrage Société Radio-Canada